... Au Québec, on estime qu'environ 8 % des enfants et 4 % des adultes souffrent de TDAH. Et pour soigner ces gens, souvent notre premier réflexe nous amène vers la médication. Pourtant, il existe des solutions toutes simples comme l'aménagement de nos quartiers et de nos écoles pour nous aider à soigner ces enfants. On sait qu'il y a beaucoup d'hérédité, il y a de la génétique dans le TDAH, mais il y a tous les facteurs socio-économiques, les facteurs environnementaux. Même de plus en plus d'études tendent à soutenir l'hypothèse des polluants atmosphériques sur le développement du cerveau des enfants. Mais il y a aussi l'environnement, mais dans le traitement aussi. Ça peut être intéressant de travailler en prévention et de voir comment on peut travailler en amont des diagnostics. Puis même, une fois qu'on a le diagnostic comme tel, on peut collaborer avec l'environnement pour soutenir les gens qui sont atteints du TDAH. Ce n'est pas nécessairement le fait d'être dehors, c'est vraiment le fait d'être dans un milieu naturel qui nous aide pour restaurer la faculté d'attention, de concentration. Oui, le fait d'aller dans un espace naturel, de bouger, de faire de l'activité physique, ça fait partie des... Il y a des impacts qui sont là pour le TDAH. Mais oui, l'espace vert, il y a l'avantage vert qui est présent aussi. Donc, il y a différentes études qui avaient été faites pour démontrer que faire des activités, que ce soit dans un milieu intérieur ou dans un milieu plus urbain, et comparé à un milieu naturel vert, bien là, on s'est rendu compte que dans un espace vert, il y avait un impact un peu plus important, ce qui est intéressant. Même, on recommande d'avoir des promenades au moins 20 minutes dans un espace naturel avec les enfants à tous les jours. Ça peut avoir un impact qui est comparable à peu de choses près à l'effet maximal du ritalin, qui est une médication qui est souvent prescrite. Donc, c'est certain que ça ne peut pas nécessairement toujours remplacer la médication. Mais si on constate un impact qui est bénéfique, bien peut-être qu'on peut réduire un petit peu le dosage de la médication, puisqu'on sait qu'il y a des effets secondaires. Et ça fait partie d'une approche qui est globale. Donc, on peut juste aider les enfants qui ont un TDAH en faisant ça. Donc, construire nos villes, par exemple, près des écoles, avoir plus de parcs, de verdure, de verdissement, ça peut être une partie de la solution. En fait, au moins, ça peut aider? Oui, effectivement. Puis, on le sait aussi que dans le milieu de vie de l'enfant, il y a un impact aussi. Donc, oui, plus on est proche de l'enfant, mieux c'est pour son développement. Faire bouger les tout-petits dès le lever du lit, c'est possible. Et quand ils utilisent leurs deux pieds comme moyen de transport, on appelle ça joindre l'utile à l'agréable. C'est exactement ce que font des élèves de l'école des Hauts-Clochers, qui est située à l'ancienne Lorette. Le matin, ils prennent le Pédibus. Ce mode de transport actif leur permet justement de bouger, mais c'est aussi un bon moyen de lutter contre la pollution atmosphérique. Bonne journée! Qu'est-ce que c'est le Pédibus? Bien, le Pédibus, dans le fond, c'est un autobus pédestre. Ça permet aux enfants de se prendre à l'école en marchant, en étant en toute sécurité puis en étant accompagnés. On est un groupe, il y a des habitués, des nouveaux, puis on dirait que les petits nouveaux, ils copient un petit peu ce que les plus vieux font. Est-ce qu'on voit un effet dans l'humeur des enfants? Est-ce que les enseignants vous en parlent? Est-ce que le fait de prendre l'air, ça fait une différence? Oui, ça fait une différence parce qu'ils arrivent plus reposés à l'école. Il y a certains enseignants qui ont fait des petits témoignages en lien avec ça, en disant que les enfants, une fois installés, sont plus calmes et plus reposés en arrivant à l'école. Les professeurs me disent que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils sont beaucoup plus calmes. Donc, ils ont eu le temps de prendre une bouffée d'air, ils ont eu le temps de socialiser. Là, j'imagine que vous voulez continuer encore plusieurs années ce projet-là. C'est quoi la recette pour les autres écoles qui voudraient aller de l'avant avec le succès de cette entreprise? Bien, je pense que c'est... Bien, tu sais, il faut que la direction, je pense qu'elle s'implique aussi dans ce projet-là. Comme j'étais dans la table des Saines d'Habitudes de vie, j'étais ouverte à des projets du côté de la Ville. Sachant que la Ville veut collaborer avec nous, il n'y a pas de problème. Donc, eux autres, avec la Société canadienne du cancer, c'est plus un clé en main maintenant qui collabore vraiment avec eux. Nous, on a parti de rien. On a commencé, on est très fiers de notre projet, puis oui, il continue. C'était ça, la table des Saines d'Habitudes de vie est terminée depuis deux ans, mais on voulait que ces projets-là continuent. Alors, c'est ce qui arrive, là. Ces projets-là continuent, puis ça ne demande pas de frais, là. Merci beaucoup, Mme Conté. Ça fait plaisir. Sous-titrage ST' 501